Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve, on va dire, comment je pourrais vous dire ça, une astuce, en fait que je voulais vous partager depuis très très longtemps, parce que, alors, c'est pas un truc que j'ai inventé, c'est quelque chose que j'avais trouvé dans ce petit bouquin que j'avais dû acheter, je sais pas où, à Nose peut-être, il y a très longtemps. Et à chaque fois, j'oublie de la partager. Et je suis tombée hier soir sur la vidéo de Marie Calac, qui présente une mousse magique qu'on lui a offerte, et du coup, c'est exactement ce que moi je voulais vous partager. Donc, par contre, vous verrez, la mousse magique, en fait, j'ai fait mes petites recherches, c'est Marcella Créart qui la vend sur sa boutique, donc, je vous invite à aller voir, elle a fait une vidéo YouTube sur cette mousse, où elle l'utilise, voilà, elle nous montre différentes manières, donc, je vous invite à aller voir sa vidéo. Sa mousse est assez épaisse, enfin, à voir comme ça, je pense qu'elle fait au moins 3 cm d'épaisseur, elle a deux tailles différentes, et donc, ça revient à ce que moi je vais vous partager. Encore là, c'est un petit bouquin où il parle pas mal de choses, de scrap, et il y avait notamment ceci que j'avais essayé il y a très longtemps, en fait, là, eux, ils disent, effet, il faut cuire sur mousse crée plat, donc, la mousse, c'est, vous savez, les feuilles de mousse comme ça, qu'on achète en paquets de plusieurs couleurs, ou bien que, parfois, on trouve aussi à noz en grandes feuilles. Donc, la technique, c'est celle-ci, c'est-à-dire qu'on va chauffer notre mousse, on va venir prendre un tampon, marquer l'empreinte, et eux, ils disent, alors, eux, ils ont fait ça sur une mousse marron, moi, j'en ai pas, et ils disent que ça fait un effet faux cuir. Voilà, moi, j'avais testé il y a très longtemps, et j'avais trouvé ça très sympa. Donc, je voulais également vous le partager, du coup, avec vous, et j'en profite, du coup, d'avoir vu la vidéo de Marie, du coup, de vous le partager maintenant. Parce qu'en fait, la mousse magique de Marcella, vous faites votre empreinte, elle est magique, pourquoi ? Parce que si vous la rechauffez ou y êtes gun, l'empreinte disparaît, et vous pouvez refaire d'autres empreintes, d'autres tampons, ou plaques à embosser, etc. Voilà, ce qui marche, alors, j'ai pas testé si on rechauffe, mais je pense que ça marche aussi sur celle-ci. Moi, je pars sur des plaques fines, tout simplement parce que, si je me fais des empreintes, c'est notamment pour le art journal, et je veux les conserver. Je veux pas avoir à, alors, je dis pas qu'il faut pas acheter la mousse magique, allez voir, c'est super, si ça vous plaît, achetez-la. Je sais pas ce que je dis, je dis pas qu'il faut pas l'acheter. Au contraire, en plus, elle est pas très chère, il y a deux tailles, la petite est à 2,79 de mémoire, et la grande est à 6 euros. Et peut-être que moi, je me l'achèterai aussi, je sais pas du tout. Là, ce que je veux, en fait, c'est me faire des empreintes et les garder. Sauf que, évidemment, acheter les mousses magiques, alors, j'ai pas trop regardé les tailles, il me semble qu'elle fait à peu près, elle est assez épaisse quand même, donc ça prend de la place. Et moi, comme je vous dis, j'ai envie de garder mes empreintes, puisque moi, je vais me faire des empreintes d'alphabet pour mon art journal. Voilà. Et du coup, je me dis de partir sur des fines feuilles, ça me prendra pas trop de place. Donc, j'espère que je vais pas trop m'éparpiller, que ça va être clair pour vous. Donc, on va commencer. Je vais vous montrer ça. Donc là, j'ai ma mousse blanche, donc très fine. Celle-ci, elle vient de chez Nose. J'ai un tampon. Je vais vous montrer le motif. C'est celui-ci. Donc, on vient chauffer notre mousse au heat gun. Donc, vous chauffez bien votre mousse, tout partout. Donc, après, assez rapidement, il faut faire votre empreinte. Donc, on sent que la mousse se ramollit quand on chauffe. Donc, surtout, vous laissez pas votre pistolet gun au même endroit. Vous le bougez, vous tournez. Et voilà. Donc là, on sent qu'elle m'a... Voilà. Et là, je vais venir faire mon empreinte en appuyant assez fort. Donc, je vais me mettre debout. Donc là, je vous ai mis dans l'autre sens pour la vidéo parce que je me suis dit que sinon, vous verriez ma tête et que ça n'irait pas. Donc, voilà. J'ai fait mon empreinte. Je pense qu'on la voit bien. Je sais pas si j'ai le temps de faire une deuxième à côté. On va voir. Oui, on a le temps. Elle ressort un petit peu moins. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Là, vous devez voir la première. La deuxième qui est un petit peu moins marquée. On va tester, puisque j'ai fait deux empreintes, on va tester si du coup, je réchauffe. Ça reprend. La mousse reprend sa forme. Eh bien, oui. C'est pareil. Le dessin s'en va. Est-ce que vous allez voir ? Elle était là. Là, j'ai toujours l'autre. Et là, vous voyez, et elle a disparu. Donc, j'essaie de pas trop m'approcher de l'autre du coup. Et je vais refaire ici. Donc, on appuie un peu. On attend le temps que la mousse prenne l'empreinte et qu'elle refroidisse. Voilà. Et vous voyez, ma mousse. Alors, attendez. Voilà. J'ai mes deux empreintes. Donc, ça, ensuite, eh bien, vous pouvez appliquer de l'encre dessus et venir le tamponner. Alors, c'est là où, effectivement, les mousses magiques de Marcella sont très pratiques puisqu'elles sont épaisses et faciles à attraper. Donc, moi, je vais mettre j'ai une plaque comme ceci. Je vais mettre un petit peu de de l'adhésif. Mais c'est de l'adhésif vous savez qui, comment on dit, pas permanent. qui ne colle pas. Je peux l'enlever après facilement. Voilà. Je colle ça comme ça pour que ça me soit plus facile. Qu'est-ce que je vais prendre comme encre ? Tiens. On va prendre celle-ci. On va tester. Ou on va faire comme Marcella. On va faire avec l'oxyde. J'ai pas pris de papier. Un papier sous la main. Qu'est-ce que je fais ? Ouais, un papier. Un papier. Après, j'aime bien aussi utiliser mon papier de soie. On va voir. Alors mon truc, la herbique, ça va être un peu embêtant. Donc après, rien ne vous empêche de monter ça sur un bout de carton si vous que ce soit, de coller ça sur un carton et du coup, si j'ai pris une feuille, alors je vais venir carrément comme ça. Vous voyez, j'ai mes motifs qui ressortent. Du coup, j'en mets partout. Voilà. Et on va venir tamponner sur notre feuille déjà dans un premier temps. comme pour les tampons, vous appuyez. Et voilà ce que ça me donne. Donc ça fait de très jolis effets. Et j'ai vu Marcela qui venait ensuite passer de l'eau sur son sur son truc, sur sa mousse et hop, qui retamponne à côté. Et ça vous fait de très jolis effets. Ça peut faire de très jolis fonds de cartes. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du coup, je vais reprendre là à côté. Superbe. Superbe, superbe. Regardez. C'est super joli. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Vous pouvez, du coup, vous avez compris que vous pouvez utiliser beaucoup de tampons. tampons. Là, j'ai utilisé donc un tampon. Vous pouvez utiliser des choses très très fines. Moi, j'ai fait le test. Où est-ce qu'elle est, ma lettre ? J'ai fait le test. Ah. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre une autre lettre. Je ne sais pas où il est passé, mon M. Pourtant, j'avais tout préparé. il est là. J'ai fait le test avec un pochoir. Alors ça, c'est des pochoirs que j'avais trouvé à nose. Donc, normalement, ce sont, voilà. Là, c'est des lettres, des grosses lettres. Celui-ci, je ne l'ai pas encore utilisé. Ici, c'est mes lettres comme mon M que je vous ai montré. voilà. Elles sont assez grandes mais quand je les avais vues, je m'étais dit ça me servira dans le Art Journal et du coup, je suis venue tamponner sur mon papier de soie. Donc, pareil, je m'éparpille. J'ai chauffé ma mousse. J'ai ceci. Donc, vous voyez, c'est vraiment très fin. C'est comme c'est un pochoir. Je l'ai mis là. J'ai chauffé ma mousse. J'ai retourné ma mousse avec une plaque. Je suis venue appuyer assez fort. Ça m'a marqué mon M. Marcella, je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo. Elle l'a fait avec du sopalin et elle a les empreintes du sopalin. Donc, c'est quand même très fort. Et donc, quand j'ai retamponné sur mon papier de soie, voici ce que ça m'a donné. Et ça, j'adore pour le Art Journal. Voilà. Donc, comme j'ai tout l'alphabet, je vais me faire tout l'alphabet. C'est pourquoi moi, je voulais faire ça sur des feuilles fines pour parce que sinon, ça va me prendre trop trop de place et puis je ne me vois pas acheter enfin avoir une mousse magique. À chaque fois, la réchauffer pour enlever l'empreinte, refaire l'empreinte. Je préfère garder mes empreintes telles que et les avoir sous la main directement qu'à chaque fois, réchauffer. Voilà. J'espère que je suis claire. Voilà pour ça. Là, on va utiliser un tampon texte. Je crois que... Alors, sur mon bouquin, je crois qu'ils mettent l'encre. sur mon bouquin, ils chauffent la mousse, ils encrent le tampon et ils tamponnent. Donc, eux, ils disent pour un effet cuir. Alors moi, je n'ai pas de mousse marrant mais ce n'est pas grave. On va essayer avec celui-ci, avec la Distress Oxide Grun Espresso. je vais déjà le tamponner un peu comme ça. Je vais laisser un truc dessus. Je vais chauffer ma mousse. Ah ! En fait, ce fil-là... En fait, cette vidéo, il y a très longtemps que je vais vous la faire. En plus, à chaque fois que je vois des vidéos astuces avec la mousse comme ça, je me dis qu'il faut vraiment que je la fasse. Il faut vraiment que je la fasse parce qu'on a eu beaucoup de vidéos astuces avec la mousse pour faire des tampons en fait. Mais là, c'est encore une autre astuce. Et là, vraiment, quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit il faut que je le fasse. Voilà. Donc, je ne veux bien évidemment pas enlever la vedette à Marcella à son tampon qu'elle vend. Je vous invite vraiment à aller voir. Voilà. Alors là, ça me l'a pris. Je vais recommencer à côté. Donc, voici mon tamponnage. Il ne s'est pas trop, trop... Il y a un petit peu l'empreinte mais c'est vraiment très discret. Je n'ai peut-être pas assez chauffé. Je ne sais pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Et puis, comme d'hab, je ne sais pas où j'ai foutu mon ciseau. Bah si, il est sous mes yeux. comme j'ai toujours peur que la vidéo soit super longue et que, voilà, je fais vite et du coup, je ne vois pas tout. Alors, je tamponne en même temps mon tampon pour dire qu'il soit prêt parce qu'il faut aller assez rapidement. voilà. Et puis, le fait de se lever, parfois, on a plus de force. Ou alors, c'est que mon tampon peut-être aussi n'est pas assez au niveau de l'incrustation. Ça a plus marqué. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte en vidéo. Et donc, en fait, dans mon bouquin, eux, en fait, ils viennent découper le motif pour ensuite comme ils disent faire une étiquette un peu aspect cuir. Ça fait assez sympa d'ailleurs. c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà, voilà, voilà. Donc, depuis le temps que je voulais vous faire visiter cette vidéo, qu'à chaque fois, j'oublie que le temps passe. Voilà. Ah oui. Et puis, du coup, est-ce que je vous fais l'astuce de la plaque d'embaussage ? Est-ce que Marcela l'a faite ? Je ne sais pas. Vous ne pouvez pas me répondre. Allez, on va faire. Donc, on peut utiliser les deux motifs. Moi, je ne vais en faire qu'un pour cette fois-ci. Alors, lequel je vais faire ? Je vais faire celui-ci. Donc, je vais... Alors, il faut que je prépare ma grande plaque. Elle est là. Ma grande plaque. Je vais chauffer ma mousse. Euh... Vas-y. Alors, après, ça, c'est des mousses que moi, j'avais depuis très très longtemps. Alors, peut-être que il y a des mousses qui se marquent plus que d'autres. Euh... Après, je pense qu'aussi, si votre tampon n'est pas très très en relief, ça marque moi aussi, forcément. Donc, euh... Mais franchement, là où c'est bluffant, c'est quand Marcella... Je ne vais pas vous faire toutes ces astuces, parce que, voilà, je ne vais pas, comme je vous ai dit, lui voler la vedette. Mais, euh... Moi, ce que je voulais surtout vous partager, c'est qu'on pouvait aussi le faire sur de la mousse fine, comme ça. Après, voilà, l'inconvénient, c'est que pour... pour la prise en main, ce n'est pas pratique. Voilà. Donc là, hop, on va faire comme ça. Alors, j'aurais sans doute qu'au niveau du centre, parce que ma plaque n'est pas assez grande. Donc, il n'y a que là où je vais avoir appuyé que ça va ressortir. Mais ouais, c'est... Je vous disais, c'est bluffant, c'est avec le papier sopalin, quoi, parce qu'on pourrait imaginer que le papier sopalin, quand vous mettez votre mousse chaude dessus, les motifs, et en plus, on l'écrase, donc, pourrait ne pas s'incruster sur la mousse. Et si, ça s'incruste sur la mousse, quoi. Je suis... C'est... Ah, ben là, ça n'a pas trop marché. Je vais essayer avec ma mousse blanche, parce que j'ai l'impression que ça marche mieux avec ma mousse blanche. Et puis, celle-ci, elle est très fine. En fait, dans mon paquet de couleurs, voilà, la grise est plus épaisse que la bleue. Et ma jaune n'est pas très épaisse non plus. Donc ça, c'est à voir. Je vais prendre ma blanche qui est déjà plus épaisse. On va tester avec la blanche. Je vais couper un morceau comme ça. On va le faire. Peut-être que ce ne sera pas bon. Parce qu'il ne me semble pas qu'elle le plie dedans. Il me semble qu'elle le met comme ça, de mémoire. Voilà. Ou alors, je n'ai pas assez chauffé non plus. Je ne sais pas combien de temps on est à 22 minutes de vidéo. Puis après, alors moi, j'ai ma plaque en dessous en verre. Je ne sais pas est-ce que le fait que ça refroidit la mousse plus vite, je ne sais pas. Là, on sent, la mousse, elle se ramollit. Elle se ramollit bien. Je vais faire ça. Ça. Et. C'est pour ça. Pour certains motifs qu'on ne va pas utiliser très souvent, je me dis, la mousse magique épaisse peut être bien. Et bien. C'est certainement mieux que la mousse fine. Voilà. Moi, la mousse fine, je me répète, mais c'est vraiment pour faire mon alphabet pour mon art journal et pour ne pas avoir à rechauffer, à refaire à chaque fois. C'est vraiment pour me les avoir sous la main. De toute façon, je crois qu'elle utilise aussi une plaque. Enfin, en tout cas, Marie utilisait une plaque même avec la mousse épaisse. Voilà. Là, déjà, on le voit mieux. Je vous montre. On voit mieux. Alors, est-ce que vous voyez comment je peux vous montrer ? Elle a un peu moins marqué par là. Parce que, alors, peut-être que ce n'est pas l'idéal sur ma plaque en verre. mais voilà ce que ça peut donner. On va faire le test sur le papier. Allume ma feuille de telle heure. Je vais en reprendre une autre. Peut-être que ce serait mieux sur un tapis de découpe. Peut-être que ma plaque, ça fait refroidir. Je pense que parce qu'elle devient vite froide. Donc, ça fait peut-être refroidir trop vite ma mousse. Vous voyez là tout de suite les motifs se dessinent très très bien. Donc, je vais appliquer ça. Je vais... Voilà. C'est plus facile avec ma plaque. Et hop ! Voici ce que ça donne. Donc, comme tout à l'heure, je mouille. Je retourne. Et voilà. Alors bon, après, j'ai peut-être mis un petit peu trop d'eau. Mais on devine par endroit les motifs. Je pense que j'ai mis un petit peu trop d'eau. Voilà. Donc, vous voyez, moi, pour ce genre de choses, la mousse magique épaisse, ouais. Voilà. Et après, pour l'histoire de mon alphabet, eh bien, je vais partir... Je vais vraiment partir sur les mousses fines avec mes pochoirs comme ceux-ci. Donc, bon, là, j'en ai d'autres. J'avais eu des chiffres aussi. En fait, le chiffre... Alors, je sais pas où j'ai mis les autres lettres. Elles sont là. Les autres chiffres. En fait, vous voyez, c'est normalement pour faire des banderoles. Moi, je suis venue découper ici pour récupérer mes chiffres correctement. Ce qui me donne ça. Donc là, j'ai fait des essais. Donc là, on part sur autre chose que la mousse. Donc, voilà. Et j'ai fait des essais. Ils sont où, mes papiers ? Donc, avec de la bombe. Voilà. Et ça me donne ça. Avec la bombe, j'adore. Je trouve ça super génial pour le art journal. Alors, par contre, c'est des très grandes lettres. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui les avaient trouvées, ces alphabets et ces chiffres. C'est lorsque, ce matin, j'étais partie dans mon... Si vous avez vu mon live, j'étais partie, j'ai repris mon bouquin de ce matin. et j'ai comblé avec d'autres papiers et j'avais envie de mettre... Voilà, j'ai cette femme en art journal. En transfert. Je vais y arriver. Et du coup, je voyais bien, pourquoi pas, voilà, comme il est assez haut, le mien, pourquoi pas venir m'amuser ou déchirer parce que c'est un art journal. donc le but, c'est de... Moi, j'aime bien quand c'est pas net et de venir coller pareil les chiffres alors pas forcément visibles totalement. Voilà, enfin, vous voyez l'idée un petit peu. Je vais vous le tourner de l'autre côté. Je trouvais ça très sympa. et si jamais il y en a comme moi qui ont acheté et qui ont trouvé ces lettres à nose, d'ailleurs, un petit clin d'œil à Sylvie parce que je crois que je l'en avais mis dans son calendrier de l'avant, eh bien, je me suis amusée. En fait, c'est des pochoirs Dutch to Badou. Et donc là, c'est pour normalement vous créer des lettres en papier et donc là, vous tracez au crayon ici sur votre mousse ou enfin, sur papier normalement. Moi, je l'ai fait sur ma mousse. J'ai tracé tout ça. Je suis venue couper au ciseau et du coup, je me suis créé des lettres comme ceci. Et ça donne... Alors, je voulais vous le montrer mais du coup, je ne sais pas où elle est partie encore parce que je mets du bazar partout et que je n'y retrouve plus. Elle est partie où ma lettre ? Écoutez, je ne sais pas. Je vais vous montrer ce que ça donne. On va refaire. Donc du coup, je suis venue... Alors, je me suis dit soit je viendrai coller sur du carton mais pour l'instant, j'ai du carton fin donc ce n'est pas pratique. Et pareil, je me suis dit sinon avec du double face repositionnable pourquoi pas me faire toutes mes lettres comme ça. Après, je les range dans un coin. Donc là, je suis venue mettre du double face sur mon bloc acrylique. Double face repositionnable. Voilà. Du coup, je mets de l'encre. Donc ça, c'est la manière qu'on a vu dans beaucoup de vidéos. Astuce. Voilà. Mais voilà, je voulais vous montrer si jamais vous aviez ces lettres. Eh bien, à quoi vous pouvez vous amuser. Et les chiffres, pareil. Par contre, il faut un grand art journal parce qu'elles sont énormes quand même. Voilà. Voilà, rendez-vous. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Donc, parce que mes lettres font quand même là, en tampon, ça fait du 14 cm de hauteur. Elles ne sont pas très larges, mais elles sont très hautes. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que je n'ai rien oublié. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Si j'y pense quand je vais mettre ma vidéo, je vous mets dans la barre de description le lien de la chaîne YouTube de Marcella. Sa chaîne YouTube sinon c'est Cray Art Loisirs et sa boutique en ligne c'est Cray Art by Marcella. Voilà, si vous voulez vous acheter ses mousses, allez voir sa vidéo Mousse Magique et vous verrez comment on s'en sert. Elle a deux tailles différentes. Vous verrez l'épaisseur à peu près. Sur la boutique, l'épaisseur est certainement notée. je n'ai pas fait attention. Je sais que sa petite mousse est à 2,79 et que la grande est à 6 euros quelque chose comme ça. Donc voilà, moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end puisque c'est un week-end de 3 jours. Je m'en vais au bord de la mer en Normandie mais le problème c'est qu'on a eu un gros orage et qu'ils n'annoncent pas très beau. Donc ça, ce n'est pas très cool. Mais bon, changer d'air ça fait du bien. Voilà. Allez, bon week-end à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada